Le chroniqueur de Baba est revenu sur cette période où il a pensé à mettre fin à sa vie, devenue insupportable. Au jour, oui, Benjamin Castaldienne, et plus le Castaldi d'Avent. Tout a changé depuis 2003, Anne durant laquelle sa situation financière est devenue catastrophique à cause d'un investissement mal place. Ajoute à cela, un divorce très compliqué et conflictuel. Au bord de la Depression, pensant avoir tout perdu, le père de famille pense mime à se foutre une balle dans la teuté. Retour sur ces situations extrêmement compliquées où il est, et fait broyer par ses problèmes. Benjamin Castaldi assiste à l'Open de France à Roland-Garros le 2 juin 2015 à Paris, France. Sources. J'ai-t-il image la vie d'une célébrite descendant d'une famille d'acteurs, d'écrivains et d'organisateurs. Benjamin Castaldi, lui, a pris à contre-pied tout le monde et a préféré suivre des études de sciences économiques. Sans doute que les passions N, n'étaient pas les mimes, mais de toutes façons, il voulait réussir par ses propres moyens et non en tant que fils d'eux. Et pourtant, le 23 août 1994, retour aux sources. Il a l'est de côte la macroéconomie, la microéconomie et tout ce qui se termine par, degrés mi, plus ou moins ES, et tourne vers la télévision. Ainsi, avec sa licence de sciences économiques en poche, Benjamin Castaldi débarque sur France 2. Il avait l'ardeur impotueuse d'un jeune homme de 24 ans mais ou le maître. En quoi était-il bon ? Télévision et sciences économiques pouvaient-elles se conjuguer ? Finalement, c'est, et Michel Drucker qui lui donne sa chance avec une chronique dans l'émission, degrés studio Gabriel, plus ou moins. En plus tard, la paire collabore de nouveau ensemble dans Vivement Dimanche. Benjamin Castaldi assiste à la conference de presse de Miss Boat National 2019 à SBS Patrimoine le 18 septembre 2018 à Paris, France. J'étais image Castaldi-A, ensuite, et transfert sur TF1, enchaînant ses apparitions dans plusieurs autres émissions. La Veritable Ascension, celle qui sera à la base de son surnom, degré Monsieur Telréalite, plus ou moins commencera par sa presentation de, degré Loft Story, plus ou moins sur M6. Il prend ensuite les commandes de, degré Nouvelle Star, plus ou moins pendant 4 saisons jusqu'à sa Dimension. Puis, en juin 2007, TF1 lui confie l'animation de, degré Secret Story, plus ou moins. Mission que, il continuera d'ailleurs de présenter M6 son contrat d'exclusivité avec TF1 a été rompu. On le retrouve en 2014 sur Gully. Il faut se l'avouer, Castaldi a eu une très belle carrière à la telle. Il a connu une ascension fulgurante qui lui a permis de mener une vie plus que satisfaisante. Alors oui, il a dit que, il était le seul animateur que, on emmerdait avec les questions de pognon, alors qu'il est l'un de ceux qui gagne le moins, et pourtant, il a pu s'offrir le luxe d'aller au travail en hélicoptère. Finalement, à qui peut, veut, toute sa vie et celle de sa famille a été bouleversie à cause des, un investissement dans lequel il a perdu l'économie de toute une vie. pour tout perdre, Benjamin Castaldi a investi quatre rares cinq millions d'euros dans un immeuble, comportant une vingtaine d'appartements à tulle, en cohérence. Le projet immobilier pour lequel il avait mis tout son ses droits d'auteur et ses espoirs, mais également les économies de toute une vie. C'est que, il a payé cher puisque c'est, était apparemment une arnaque. L'immeuble qui lui a coûté une fortune ne valait plus grand-chose, si c'est n, et rien, après quelques années. Chroniqueur a évidemment saisi la justice francaise mais pour le moment, aucune décision n'a, a encore été rendue. L'immeuble a été saisi et lui, il accroule sous les dettes à cause de cette arnaque immobilier. Ils m'ont mis sur la paille, les économies de toute une vie. C'est au fond des chiottes, expliquait-il aux parisiens en 2014. Vraient être chamboulies du tout au tout. Pour au lendemain, ils n'avaient plus rien. C'était ruine. Question a pointé le bout de son nez. Tout est devenu compliqué. Le plus dur a être son impact sur sa famille. Degrés j'étais prive de chékié et de cartes bleues. Mais le pire, et le plus douloureux, était ailleurs. Impossible d'oublier le regard de mes enfants découvrant que le Père Noël n'avait pas pensé à eux. Imagine de l'bile. Je ne peux plus payer les pensions alimentaires à mon ex-épouse Valor et il vient ensuite le moment délicat, humiliant, de demander à ma femme, Vanessa, de vendre ses bijoux, plus ou moins raconte-t-il dans son autobiographie, degré pour l'instant, tout va bien, plus ou moins. Lui, Benjamin Castaldi s'est refait une sante financière, notamment grâce à Cyril Hanouna qui l'a engagé dans TPMP. Il gagne beaucoup moins d'argent mais il vit très bien. Je vis normalement, plus ou moins dit-il. Pour lui, la panthère aide mes Hélènes et pas infranchissable. Mieux, je suis très heureux. J'ai vraiment pris le taureau par les cornes et je vais y arriver. Pire que moi, j'ai la chance d'avoir un travail, je suis très heureux comme cas, a lâché le chroniqueur qui, à un moment de sa vie, avait pensé se foutre une balle dans la teuté. Le courage chez ses enfants Castaldi a connu une véritable traverse du désert pendant plusieurs années. A part cette escroquerie dont il est victime et les soucis financiers qui en ont de cool, elle, ex-présentateur de degrés secret story, plus ou moins a dû faire face à un divorce très compliqué et conflictuel. incumule de beaucoup trop de choses le plongeant dans une véritable depression. C'est été de trop. Je pense à me foutre une balle dans la teuté, plus ou moins a-t-il confié en expliquant que c'est l'obreur ou pas, au top ou en bas, il y a des moments où on est totalement perdu, on ne sait plus à quoi se raccrocher. Apparemment, à un moment on se dit, degré à quoi bon continuer à se battre ? Plus ou moins lorsqu'il croyait ne plus avoir d'issue et que le regard des autres devenait insupportable, il appuise la force nécessaire chez ses enfants. Ils devaient surmonter cette depression, ne serait-ce que pour eux. Degré parfois, la pression elle est trop forte. T'as plus de boulot, t'es chez toi, on t'a pris ta maison, cas devient un peu lourd. Après, on pense aux enfants, on se ravise mais c'est long à remonter, dit-il. Au jour, oui, elle, ancien multimillionnaire menune, degré vie normale, plus ou moins et essaie de rattraper le temps perdu loin de ses garcons. Apparemment, le bout du tunnel N, est plus aussi loin. Pensez-vous que est-ce, il a la chance de ne gagner ne serait-ce que la moitié de ce que, il touchait à ses heures de gloire, il saura résister à un rythme de vie qui pourrait de nouveau le ruiner ? Dites-le nous dans les commentaires. Abonnez-vous à AmoMama sur Google News pour lire plus d'articles sur vos célébrites. pois-ous-titrage Société Radio-Canada